Générique ... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de l'Or consacrée cette semaine à l'argent, à l'argent métal que l'on va évoquer assez longuement. Et puis à la manière d'épargner mensuellement dans l'or puisque c'est quelque chose et c'est une formule que de plus en plus de gens utilisent parce que flexible et parce que peu onéreuse. Et il y a un certain nombre de choses à savoir sur la manière de s'y prendre et quels sont les critères importants à regarder. Et puis enfin nous conclurons cette édition du JT de l'Or de la semaine par évidemment un rapide coup d'œil sur les cours et leurs évolutions. Revenons tout d'abord à cette information que je souhaitais développer avec vous sur l'argent métal. Alors, celles et ceux qui s'intéressent à l'argent, il y a un sujet fondamental qui occupe leur esprit, c'est quel est le potentiel d'appréciation de l'argent. Le potentiel d'appréciation de l'argent, il est étroitement corrélé à une autre idée qui concerne la raréfaction, pour ne pas dire l'épuisement des ressources minières d'argent métal qui sont prévues. Alors, vous irez sur Google, qui est votre meilleur ami, et vous taperez simplement le mot-clé pour faire la recherche par vous-même, fin de l'argent. Et vous verrez que quand on tape fin de l'argent, la fin de l'argent, l'épuisement des ressources, il est annoncé en fonction des sources entre 2021 et 2029. Déjà, vous voyez qu'il y a un petit écart. Aujourd'hui, on est en 2017. Si on a un épuisement des ressources en 2021, on peut dire que se positionner maintenant sur de l'argent métal, ça peut avoir du sens pour 2021. Si c'est 2029, on peut être déjà en train de se positionner un petit peu trop tôt. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Qui a raison ? Ceux qui parlent de 2021 ou ceux qui parlent de 2029 ? Moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans les filons miniers. Ce que je sais, c'est que bien souvent, on peut avoir une idée ou une logique qui est bonne, faire des constats qui sont les bons. En revanche, attention, la notion de timing, elle, est en revanche très rarement bien maîtrisée par les acteurs économiques. Les systèmes sont beaucoup plus résilients que ce que l'on pense. Ils peuvent tenir beaucoup plus longtemps. Et d'ailleurs, la crise des subprimes de 2007 nous démontre bien cette réalité que les systèmes peuvent être résilients. Alors, si vous regardez cet article concernant les premières mines sous-marines par 1500 mètres de fond, avec des engins dont j'avais repris la photo sur cet article d'Insolentiae, vous voyez des machines absolument monumentales. Ce sont des machines qui, unitairement, pèsent 200 tonnes. 200 tonnes, oui, elles ne remontent pas à la surface, elles restent bien collées au fond. Elles vont racler le fond des océans. Et tenez-vous bien, dans ces exploitations minières sous-marines, là, on est vraiment dans de... Enfin, moi, quand j'étais gamin, ça, c'était de la science-fiction. Le fait d'envoyer des machines par 1500 mètres de profondeur, racler les fonds marins et exploiter des mines sous-marines, c'est uniquement de la science-fiction. C'était inimaginable quand j'étais gosse il y a une trentaine d'années. Donc, on y est, ce qui était pour nous de la science-fiction il y a 30 ou 40 ans, est devenu une réalité commerciale, une réalité industrielle aujourd'hui. Et on est capable, donc, d'aller exploiter des gisements, des filons sous les océans. Ce qu'il faut que vous sachiez, cette partie vous le démontre, c'est qu'on a des mines d'argent, je ne vais pas dire à ciel ouvert, mais à mer ouverte, donc à la surface, sous la surface des eaux, à 1500 mètres de profondeur, mais sur le plancher de l'océan. Et sur ce plancher, on est, entre guillemets, à ciel ouvert. Et donc, on n'a plus qu'à racler avec des teneurs de 10 ou 12 %, ce qui est absolument colossal, puisque ce sont des teneurs qui sont infimes dans les mines qui sont actuellement en exploitation, à ciel ouvert, sur les continents et sur les terres, où on est entre 0 et 1,5 %. Donc, les teneurs n'ont plus rien à voir. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc, évidemment, on trouve des gisements d'argent. Donc, aujourd'hui, avec ces innovations technologiques, où on est susceptible d'aller faire de l'extraction et de l'exploitation minière par 1500 mètres de fond, puis demain, sans doute, par 5000 mètres de fond, puis peut-être un jour, à 15 mètres de fond, carrément, dans les fosses marines, etc. C'est une quantité de ressources, je ne vais pas dire inépuisables, parce que comptons sur l'humanité pour épuiser tout ça très vite, et comptons sur l'humanité pour racler, polluer les océans encore plus que ce qu'ils ne le sont actuellement. Donc, je ne vous parle pas des dégâts et des impacts écologiques qu'évidemment, ces exploitations sous-marines vont occasionner. En tout état de cause, si on raisonne d'un point de vue purement investisseur dans l'argent métal, je vous dis attention à vos convictions chevillées au corps de l'argent métal, c'est fini en 2021. Avec ça, non seulement ce n'est pas fini en 2021, mais en plus, ce n'est pas fini en 2029, et en plus, ça risque de durer beaucoup plus longtemps que ce que vous pensiez, voire même d'entraîner une baisse des cours, parce que la production va être énorme et qu'il va bien falloir l'écouler. Donc, attention à tout ça, prenez-le en compte dans votre investissement, et n'oubliez pas que le ratio or-argent se dégrade en réalité depuis plusieurs siècles. Donc, ceux qui disent que le ratio historique, c'est 1 pour 13, alors qu'on est à 1 pour 75 ou 74 aujourd'hui, et donc que ce n'est vraiment pas cher, ce n'est pas vrai, si vous regardez cette dégradation du ratio or et argent, c'est une dégradation qui se fait de façon extrêmement linéaire depuis plusieurs siècles, et arriver à un ratio d'1 pour 74 ou 75 aujourd'hui n'est pas du tout une aberration. Donc, vraiment, j'attire votre attention là-dessus, n'oubliez pas que l'argent n'est pas la monnaie, l'or est la monnaie, et la rareté de l'or est une évidence et est sans commune mesure avec la rareté de l'argent, qui en plus pourrait voir sa date d'épuisement prévue, de fin d'exploitation et des ressources argentifères retardée de plusieurs décennies. Donc, ça aura un impact important évidemment sur la valorisation de vos portefeuilles en argent. Donc, restez prudents, n'oubliez pas que l'argent c'est spéculatif. On va passer à notre deuxième information, parce que c'est un grand sujet, et vous allez voir une photo avec des lingotins d'or, qui sont des lingotins d'un gramme, et donc vous voyez là ce que peut faire un épargnant qui va acheter tous les mois, pendant dix mois, des lingotins d'un gramme, et puis bon, il peut se les faire livrer. Là, en l'occurrence, c'est la préparation d'une livraison pour un épargnant qui avait acheté dix grammes d'or sur les dix derniers mois et qui souhaitait se les faire livrer pour voir un petit peu à quoi ça correspondait, ce qu'il avait épargné. Alors, c'est très important, et pourquoi je vous montre cette photo avec ces dix lingotins, c'est que vous avez deux manières d'épargner, et là, vous devez être très très vigilant à ce qu'il vous est raconté, à ce qu'il vous est dit, à ce que vous allez faire. La grande majorité des sociétés qui vous proposent d'épargner tous les mois, dans des grammes d'or, c'est la grande mode, et c'est une mode qui peut être tout à fait judicieuse et fort intéressante. Toutes ces sociétés qui vous proposent d'épargner en grammes d'or mensuellement, généralement, fonctionnent avec ce qu'on appelle des grammes d'or mutualisés. En clair, je prends un lingot d'un kilo. Alors, un lingot d'un kilo, c'est pas grand comme ça. Ça, c'est quand vous voyez un lingot qui est grand comme ça. Ce sont des barres, en réalité, de plusieurs kilos. C'est même des barres de 13 kilos, pour être précis. Un petit lingot d'un kilo, un lingot d'un kilo, c'est la taille d'un iPhone. Donc, c'est très fin et c'est très petit. Juste pour vous resituer les choses. Donc, n'oubliez pas que l'or est extrêmement dense. Donc, vous avez un lingot d'un kilo. Ce lingot d'un kilo, il fait mille fractions d'un gramme. Donc, un kilo, mille grammes, mille fractions d'un gramme. Donc, je vais dire informatiquement, si vous voulez, dans mes tablettes d'entreprise, je veux dire, voilà, le lingot numéro temps est divisé en mille fractions d'un gramme. La fraction du lingot numéro temps, donc on va dire X, le lingot X, gramme 1, appartient à M. Dupont. Le lingot X, gramme 2, appartient à M. Durand. Le lingot X, gramme 3, appartient à Madame du Genou, etc. Vous êtes donc dans l'incapacité, évidemment, de fractionner votre lingot d'un kilo. Vous n'allez pas le découper au couteau pour en faire des petits morceaux d'un gramme que vous allez envoyer individuellement à chacun des propriétaires. Et donc, vous êtes dans ce cas-là, ce qu'on appelle, propriétaire de grammes mutualisés sur des lingots ou qui appartiennent un peu à tout le monde. C'est comme des millième de copropriétés. Vous ne pouvez pas partir avec vos millième de copropriétés, évidemment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par essence, par nature, ces grammes-là, cette épargne réalisée de cette manière-là, ne va pas vous être livrable, contrairement à ce que vous pouvez voir sur la photo que je vous montrais de tous ces petits lingotins d'un gramme, qui, eux, sont parfaitement livrables, puisque le lingotin d'un gramme numéro tant appartient bien à M. Du Genou, il est emballé de manière séparée et donc, il va pouvoir vous être livré. C'est totalement livrable, attribuable, et donc, on sait à qui appartient quel lingot, même d'un gramme, et ce lingotin, vous pouvez en prendre possession physiquement, ce qui n'est pas le cas, évidemment, sur ce lingot d'un kilo qui ne vous appartient pas en totalité. Quel que soit le nombre de grammes que vous avez dessus, évidemment, vous ne pouvez pas vous les faire livrer. Alors, qu'est-ce que les entreprises vous proposent dans ce cas-là ? On va vous proposer une opération de revente de vos grammes d'or. Donc, vous allez revendre vos grammes d'or mutualisées et cet argent, vous allez le retransformer, évidemment, en quelque chose que vous allez potentiellement pouvoir vous faire livrer ou posséder en pleine propriété. Transformez vos 50 grammes en une pièce, deux pièces, trois pièces, peu importe. Et puis, vous vous ferez livrer ces pièces-là ou vous vous laisserez ces pièces-là en conservation, mais elles seront en pleine propriété. C'est très bien, ça fonctionne également. Simplement, un, c'est moins pratique, deux, ça entraîne des frais, évidemment, puisqu'à un moment donné, vous aurez des frais à la revente. Vous aurez des frais également au rachat. La transformation va entraîner des coûts. Donc, essayez de privilégier, évidemment, une épargne mensuelle sous forme d'or, mais une épargne mensuelle qui vous soit directement attribuée à 100%, qui ne soit pas mutualisée et que vous êtes en mesure de vous faire livrer à n'importe quel moment, comme, encore une fois, cette photo, vous pouvez l'illustrer. Autre image très importante, c'était juste pour vous montrer également un portefeuille, un portefeuille d'épargne mensuelle. Donc là, vous avez des pièces d'argent, vous avez deux lingotins, qui, me semble-t-il, sont des lingotins de 5 grammes, et puis vous avez deux pièces, ici, ce sont deux Napoléon, et là, deux lingotins de 5 grammes, et ici, vous avez quelques pièces d'argent. Ça, c'est quelque chose qui a été acheté progressivement par un épargnant, et qui a une valeur d'achat de 800 euros, et qui, aujourd'hui, vaut 1 400 euros. Ça veut dire que le fait de lisser votre achat, votre cours d'achat, c'est très important, vous avez vu, et on le reverra encore sur la dernière image avec l'évolution des cours de l'or. Les cours de l'or, c'est très heurté, et vous prenez le risque d'acheter un peu plus dans les mauvais moments, dans les moments de panique, dans les moments d'inquiétude où les métaux précieux sont chers, et puis vous oubliez d'en acheter quand vous n'avez pas peur, et donc que tout est calme, et que les prix, en général, sont moins chers. La seule manière d'éviter de mal acheter, en réalité, c'est d'acheter un petit peu tous les mois. Et donc, c'est pour ça que épargner mensuellement dans les métaux précieux a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens, parce que ça va vous permettre de lisser votre cours moyen d'achat, et d'avoir une moyenne qui vous sera beaucoup plus favorable et beaucoup plus linéaire que lorsque vous achetez vraiment au coup par coup. C'est une discipline, et c'est une discipline de gestion, et c'est également d'excellentes manières d'épargner tous les mois dans les métaux précieux. Et objectivement, ceux qui font ça ont généralement un meilleur rendement en termes de progression de leur portefeuille que ceux qui essayent d'acheter sur des points d'entrée bien précis, qui en général sont des points d'entrée qui sont plutôt ratés, disons-le, et vous avez énormément de gens, énormément d'épargnants, et j'ai très souvent le cas, qui ont acheté en 2011, l'été 2011, au pire des inquiétudes d'explosion de l'euro quand Mario Draghi n'avait pas encore parlé, et qui, aujourd'hui, restent encore en moins-value. Ils ont acheté quasiment à 2000, on était un petit peu très légèrement en dessous de 2000 dollars l'once. Aujourd'hui, on est toujours à 1200, 1300 dollars l'once. Et évidemment, ils sont toujours en moins-value. S'ils avaient lissé leurs cours d'achat, ils n'auraient certainement pas acheté de cette façon-là. Voilà pour ces deux sujets que je souhaitais aborder avec vous parce qu'ils sont importants. Et on va terminer enfin. Et vous allez voir, je vous disais tout à l'heure que les cours de l'or étaient extrêmement heurtés. Et bien évidemment, vous le voyez extrêmement bien sur ce graphique puisque les cours de l'or sont heurtés. Donc évidemment, si vous achetez là ou si vous achetez là, ce n'est pas du tout la même chose. Généralement, regardez ces grosses pointes. Vous avez tout intérêt à épargner mensuellement sans vous poser tellement de problèmes. Et quand vous avez des sommes importantes, n'hésitez pas non plus à les fractionner et à faire plusieurs achats pour être toujours dans cette logique de rentrer sur plusieurs points et donc de moyenner votre prix d'entrée, sauf si vos prévisions et vos convictions vous poussent à dire non, non, mais aujourd'hui, je suis bas, je suis sur un point bas. Ce qui est graphiquement d'ailleurs le cas. Regardez, on est en train de rebondir sur la résistance basse de ce petit canal haussier que l'on a presque transpercé sur cette semaine au fixing londonien et puis qu'évidemment, on est en train de rebondir dessus. Et vous voyez les petites bougies vertes. La petite bougie verte après le mouvement de baisse, eh bien, ça va remonter. On peut penser qu'on va repartir à la hausse dans ce canal plutôt vers les 1 300, 1 350 dollars l'once d'ici quelques jours ou quelques semaines. C'est sur cette information-là qu'évidemment, je vous quitte comme chaque semaine. Je vous souhaite, mes chers amis et mes chers passionnés des métaux précieux, une excellente semaine et je vous dis évidemment à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501